Bon, me voilà partie pour cette section en solo jusqu'à Queenstown. Il y a à peu près 90 km, j'ai mes nouvelles chaussures au pied, je suis prête. Bon voilà, premier kilomètre avec mes nouvelles chaussures. Elles sont super shiny. Bêtes sauvages à l'approche. Bonjour. Je crois qu'il ne veut pas me laisser passer celui-là. Voilà, ce soir je dors ici. Bon, il n'est même pas 15h et je vais arriver à la hut. Aujourd'hui, direction Rosie's Hut. Il n'y a que 16 km, mais pas mal de dénivelé. Du coup, voilà, ça va être un petit peu de challenging, surtout qu'il va faire chaud, je pense. Bon, je viens de reach la première hut qui était à 6 km en 2h30. Il me reste du coup 10 km. Bon, ça ne sera pas une si grosse journée que ça finalement. Ça me va. Au moins, je vais pouvoir manger plein de gâteaux pour être en forme pour demain jusqu'à Queenstown. Voilà, le genre d'endroit où on peut dormir en Nouvelle-Zélande pour 5 dollars. Ou 100 dollars pour 6 mois avec le pass. Trop génial quoi. Je me vois l'arrivée à Rosie's Hut. Je me suis même lavée. Je suis toute propre. Ça, ça fait plaisir. Et pour l'instant, je suis toute seule. Voilà, je suis un petit peu étalée. Bon, il est 5h45. Et je pars avec les premières lueurs du soleil. Il n'est même pas levé encore. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère arriver après 12h-13h de marche. Ce serait cool quand même, pas plus. Bon, la rivière est un ch'touille trop haut pour que je puisse prendre la route par la rivière. Du coup, c'est un peu chiant. Il va falloir que je prenne la route qui monte. Du coup, j'ai perdu un peu de temps, je pense. Voilà, on va voir. Voilà, Mayston, ancienne ville minière. C'est vraiment joli ici. Bon, après les faucons qui m'attaquent, qui nous attaquaient, maintenant, c'est les pies. Ah, connasse ! Oui, dans ces moments de grand danger face à la faune sauvage, je suis contente d'avoir des super bâtons. Bon, comme je ne suis pas une experte encore en lecture de cartes et que le GPS de mon téléphone ne marche pas, j'ai dû louper l'embranchement du prochain temps. Ah non, je n'ai pas loupé. Putain, il est là. Voilà, je n'étais pas patiente, comme souvent. Non, j'ai tout fait bien. Je suis trop contente, en fait. Je viens de faire la montée vers Big Hill Saddle, dernière hausse-montée de la journée. Bon, je ne pense pas, c'était plutôt 1500 de dénivelé, c'était hier. Là, je pense qu'il y a plutôt plus 1000. Bon, ça fait 9h que je marche, il me reste 16 km, du coup j'en ai fait 30. Voilà, pour l'instant ça va, il ne faut pas trop que je m'arrête parce que sinon je sens que ça va être dur pour repartir. Et voilà, il me reste 3h30 peut-être. Voilà ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501